bonjour les enfants je vais vous lire une histoire aujourd'hui qui s'appelle sauve toi jérémy donc comme d'habitude on va s'installer correctement pour écouter cette histoire on s'assoit tranquillement on ouvre ses oreilles on ouvre ses yeux on ferme sa bouche on pose les mains délicatement sur les cuisses et l'histoire peut commencer sauve toi jérémy jérémy sourit vit tout seul sur le plancher de la cuisine toute la journée il regarde des livres mais pas n'importe quel livre seulement des livres sur les matous et voilà pourquoi jérémy sait tout vraiment tout sur les matous il sait qu'ils ont de longues moustaches et des griffes pointues il sait qu'il voit dans le noir mais jérémy c'est surtout qu'ils adorent les souris alors chaque soir inquiets jérémy se couche en serrant fort son doudou contre lui mais un matin un beau matin une bonne odeur le réveille curieux jérémy grimpe à son échelle quelques miettes l'attend sous la table de la cuisine sans bruit jérémy s'approche vite il se met à grignoter les petites miettes appétissantes tout à coup il entend un bruit sourd derrière lui boum ba boum boum ba boum effrayé jérémy se retourne qu'est ce que c'est un matou paniqué jérémy file à toutes pattes et hop il bondit dans son trou jérémy tremble encore plus quand une énorme pas de grippe fut et s'est entré heureusement elle est trop grosse ouf sauvée se dit jérémy soudain une chose poilue lui frôle la tête une voix s'écrit attrape ma queue j'aurais t'aider à remonter jérémy a peur il ne répond pas la voix reprend allez monte je veux jouer avec toi c'est une ruse pense jérémy je sais bien que les matous ne jouent pas avec les souris ils les mangent jérémy jérémy est en colère il ouvre sa petite bouche et mord violemment la queue une voix hurle aïe aïe ouille et la queue disparaît jérémy se demande Que faire ? Courageux, il grimpe à nouveau à son échelle et jette un coup d'œil dans la cuisine. Là, il trouve un matou. Mais pas un gros matou bien gras, non. Juste un bébé matou tout rond qui pleure à chaudes larmes. J'ai mal. Pourquoi m'as-tu mordu ? Jérémy hésite. Ce n'est pas ma faute. Le chat s'englote. Tu es méchant. Je voulais juste jouer avec toi. Jérémy est embêté. Jérémy sait tout sur les matous. Mais il ne sait pas que les chats aiment jouer. Et puis, il n'a aucune idée pour le faire arrêter de pleurer. Jérémy se met à réfléchir. Le chaton pleurniche encore. Ouh là ! Que j'ai mal ! Alors Jérémy prend son courage à deux pattes. Timidement, il s'approche du chaton. Il lève délicatement la queue. Et il glisse son doudou dessous. Puis, Jérémy enroule la queue dans son doudou et fait un joli nœud autour de la blessure. Le chaton sourit. Oh ! Le joli pansement ! Il renifle et il dit. Comme tu es gentil ! Cette fois, Jérémy n'a plus peur. Il se sent bien. Rassuré, Jérémy pose sa tête sur la douce patte du chaton. Il dit. Tu sais, je savais tout sur les matous. Ah bon ? S'étonne le petit chat. Puis Jérémy baille, se frotte les yeux et en s'endormant, il murmure doucement. Mais je ne savais pas qu'il pouvait être de si bons amis. Voilà les enfants ! L'histoire de Sauve-toi Jérémy est terminée. Je vous en lirai d'autres, d'autres jours. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada